bonjour à tous aujourd'hui j'ai voulu faire une vidéo qui devrait vous intéresser c'est le décryptage de la dynamique comportementale de Didier Raoult c'est vrai que ces derniers jours on l'a beaucoup vu dans les médias et voilà j'ai trouvé qu'il y avait des passages intéressants et je souhaitais partager cela avec vous alors volontairement je vous propose de le faire en deux temps le premier temps ça a été pour moi la volonté de vous donner accès au corpus c'est à dire les extraits que j'ai sélectionné et sur lesquels j'ai travaillé c'est ce qu'on appelle un corpus en linguistique c'est à dire le matériau à partir duquel on fait l'analyse et puis vous allez voir je vous ai mis le lien dans la barre d'infos ce corpus là je l'ai accompagné d'un questionnaire que j'ai fait aussi pour vous pour que vous puissiez voilà vous amusez à exercer votre oeil et comprendre un petit peu ce qui se jouait dans cette dynamique comportementale donc là cette vidéo c'est plutôt le deuxième volet et la réponse illustrée justement de ce que j'ai pu voir et de ce questionnaire donc si ça vous intéresse et que vous voulez pas avoir les réponses de suite et que vous voulez d'abord répondre aux questions surtout voilà rendez vous en barre d'infos et vous aurez accès aux liens du au lien du questionnaire voilà alors vous savez que la grille que j'utilise moi ça s'appelle les sémiotypes sémiotypes il y en a quatre le conquérant le vigilant le pragmatique le syntonique je vous remets également en barre d'infos la vidéo qui vous présente ces quatre sémiotypes en réalité il y en a cinq puisqu'on peut rajouter le caméléon mais ce n'est pas la question ici donc je ferme vite cette parenthèse pour vous dire que justement la démarche qui est suivie en définitive c'est de se rendre compte que on arrive bien au monde avec son sémiotype par défaut son sémiotype naturel mais bien sûr dans l'interaction à l'autre et bien on bouge de notre ligne de consignes l'autre nous oblige à modifier notre notre état d'esprit et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui 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 ensemble le sémiotype du conquérant généralement c'est celui qui est le plus visible où effectivement on est dans une gestuelle d'affirmation voire de condescendance avec des gestes qu'on observe plutôt en hauteur des mains en hauteur et la paume de main plutôt visible le vigilant on est plutôt dans une gestuelle de distanciation à mise à distance retrait voire rejet des accords ça se voit notamment par le buste qui se tient droit voire qui part légèrement en arrière et puis la fermeture des bras et des jambes ensuite on a la gestuelle du pragmatique alors le pragmatique on est plutôt dans une gestuelle de malaise voire d'empêchement ça s'entend aussi au niveau du débit de la voix qui est beaucoup plus lent il y a des répétitions il ya des mains qui viennent se balader comme ça partout sur le visage des micro démangeaisons des mains devant la bouche et puis bien sûr le sémiotype du syntonique syntonique vous retrouvez la racine sign comme dans synergie un s y n qui veut dire ensemble donc le syntonique effectivement c'est celui qui a tendance à aller vers l'autre et donc ça se voit au niveau du buste projectif et puis de la main tendue main tournée vers l'autre et puis le contact les contacts visuels qui sont qui sont importants les sourires et les acquiescements donc quand je vous demandais quel était le sémiotype de départ du professeur raoult volontairement la question est ambiguë de départ ça veut dire à la fois le sémiotype naturel par défaut généralement c'est celui qu'on observe en tout début d'entretien avant même que l'entretien ait commencé c'est à dire le sémiotype qu'on observe dans les quelques secondes que vous pouvez voir ici qui sont le début de l'interview donc là le sémiotype de départ et dont on peut supposer que ce soit la dynamique comportementale de base du professeur raoult vous le voyez il est plutôt avec le corps qui part en arrière il est plutôt sur le sémiotype du vigilant alors il ya un geste qui revient tout au long de l'interview vous l'avez sans doute remarqué c'est cette main qui vient micro caresser micro caresser c'est ce qu'on appelle une ritournelle gestuelle c'est à dire que c'est une sorte de geste parasite c'est un geste qui revient tellement souvent qui est tellement là tout au long de l'interview qu'on ne peut pas en dire grand chose il faut même plutôt l'évacuer de l'interprétation parce qu'en définitive ça ne correspond pas à un état d'esprit particulier c'est à dire que le geste effectué ne correspond pas à un changement d'état d'esprit puisqu'il est là tout le temps puisque c'est un invariant on va pas le prendre en compte dans la dynamique la dynamique comportementale ensuite vous aviez une autre question qui était sur le sémiotype le plus visible dans cet entretien alors c'est à la fois le plus visible dans l'espace et puis c'était à la fois le plus visible c'est à dire le plus récurrent à la fois d'un point de vue de la dynamique gestuelle et aussi d'un point de vue linguistique vous savez que les gestes et les mots sont difficilement séparables et l'un et l'autre se nourrissent donc c'est très important de les prendre en compte bien sûr ce sont les moments d'ailleurs assez épiques et savoureux de la cette dynamique de conquérance où on voit des gestes des gestes en hauteur et puis une approche plus condescendante à travers les mots je vous donne je vous mets quelques extraits quelques extraits ici par contre moi donc les malades ce que vous racontez c'est pas inintéressant mais moi je peux vous dire le nombre de centaines de gens qui sont venus de paris pour pouvoir se faire tester éventuellement traiter ici laissez moi terminer ça c'est la première partie de mon métier moi j'ai plusieurs métiers donc vous voyez bon c'est peut-être ça qui fait dire à certains que le professeur raoult et est en définitive arrogant mais on voit bien que voilà le jeu de l'interview aussi se prête bien à ce genre d'échange des changes c'est vrai que une personne une personnalité qui serait uniquement vigilante ou bien pragmatique ça fait moins le show donc quelque part il ya aussi du donnant donnant sur cette sur cette question là alors il y avait un autre point moi qui m'intéressait et là j'ai identifié trois séquences qui me semblent des séquences phares c'est à dire des phénomènes des phénomènes qui sont assez marquants pour arrêter notre intention et sur ce qui est pensé implicitement mais qui est visible explicitement sur le corps ou bien dans les mots je vous demandais quelle est la séquence où le professeur raoult se trouve davantage se montre davantage syntonique c'est à dire dans le lien relationnel avec l'interviewer david pujadas ou bien il est le moment où il est le plus impacté émotionnellement voilà j'en mets les trois séquences sur lesquelles vous allez pouvoir choisir d'idées d'idées écoutez alors je vais vous faire un avis terrible je ne profonde pas du tout les élites c'est que nous n'appelons pas et les élites la même chose n'êtes pas sérieux parisienne j'ai profondé non ce que je pense c'est que paris est un espèce de le paris actuel qui n'est pas le paris ancien très grande gloire y compris dans la famille le paris actuel ressemble au versailles du 18e siècle ce que vous vivez ça ressemble beaucoup à saint simon si vous lisez saint simon vous verrez sans beaucoup ces espèces de chuchotements de babillage d'excitation par qu'est ce qui s'est passé hier la marquise disait ceci peut-être le roi a couché avec un tel oui c'est c'est un monde pour moi c'est un microcosme qui est déconnecté de ce qui se passe dans le reste du monde c'est mon avis c'est comme ça que je le vois c'est comme ça que je perçois quand je vais ça me gêne c'est comme ça que je perçois et donc vous ce que vous appelez l'élite si vous voulez c'est des gens qui disent nous sommes l'élite mais vous savez ça n'est pas l'élite pour moi donc c'est c'est autre chose je n'ai rien contre l'élite au contraire je suis extraordinairement élitiste je pense que moi je fais partie de l'élite je m'excuse de vous dire ça au contraire je pense vous savez quel est notre taux de mortalité ici sur 4000 patients traités vous avez eu combien de 2 0 5 % de mortalité est ce que c'est pas le taux de mortalité général à peu près vous avez vu à paris ce que c'est la mortalité alors à paris dans le grand est certainement mais dans les régions qui ont été peu touchés par le virus non mais nous on a été très touchés vous pouvez pas comprendre ce que je vous dis donc je vais réessayer de vous le dire mais à travers moi c'est aux gens que vous vous adressez non et qui se demande pourquoi vous n'avez pas fait cette étude randomisée comme on dit détrompez vous les gens ils pensent comme moi vous croyez qu'ils pensent comme vous mais vous vous trompez ils sont divisés non 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 vous voulez faire un sondage entre vous et moi non mais moi je suis je suis pas de la partie vous voulez faire un sondage entre Véran et moi pour voir qui y croit vous voulez voir ce que c'est que la crédibilité à marseille je suis certain que vous avez un tout record en france fait fait les les sondages en france les gens se posent la question faites les sondages regardez moi je les ai vu les sondages d'onexa je les ai vu donc mais est ce que c'est une raison pour clore le débat quand bien même les gens sont derrière vous non 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 les gens comprennent ce que je fais ils ne comprennent pas et vous ne comprenez pas non plus vous utilisez des mots que les gens utilisent randomisation vous comprenez pas ce que ça veut dire vraiment d'accord moi je le comprends je sais ce que c'est que c'est mon métier donc vous voyez trois séquences effectivement la première séquence je pense que c'est moi je fais partie de l'élite deuxième séquence ah oui il ya eu 0,5 % de mortalité et puis ah non non je vous arrête voilà quand il est en opposition et bien dans l'interview c'est à la fin quand justement il dit je pense que c'est moi qui fait partie de l'élite et c'est intéressant parce que la phrase en tant que telle hors de contexte elle paraît très arrogante très conquérante mais à ce moment là la gestuelle la dynamique comportementale et corporelle du professeur Raoult montre tout autre chose c'est une des rares fois où le buste est très projectif où la main est tendue trois autres séquences que j'ai trouvé aussi très intéressante quand il parle de du haut conseil de la santé publique quand il parle de des alpes maritimes qu'il répond à une question de david pujadas qui lui dit qu'il ya eu énormément de contamination dans cette zone là et puis sur la question de la crédibilité théoriquement c'est l'élite scientifique ou médicale française sur ces questions là et qui émet des jugements on a besoin de jugements on a besoin d'appréciation écoutez je suis pas sûr que j'ai eu plusieurs fois l'occasion de dire je suis pas sûr qu'il ya une science française oui je crois pas ça je crois que la science est mondiale je pense que les réflexions sont mondiales et donc l'OMS vient de de décider même de se suspendre là pardon oui l'OMS disait début mars que le médicament du covid c'était le remsivir qui avait été testé dans aucun pays simplement ça vous ennuie pas qu'OMS dise des bêtises sans arrêt mais moi ça vous ennuie personne oui oui non c'est bien sûr que c'est un indicateur et les alpes maritimes n'ont pas plus ou moins de morts qui s'y rapportaient à la population bien sûr mais là où didier raout apparaît le plus conquérant et bien c'est quand c'est sur la question de la crédibilité on voit ça à la fois sur ce qu'on appelle le paralinguistique c'est à dire la voix à une voix qui est très affirmative et qui porte qui porte fort qui porte haut et puis bien sûr l'index pointe et vous voulez savoir ce que c'est la vraie crédibilité voilà donc ça c'est un des moments où il est le plus le plus en conquérance mais si on reprend ces trois séquences et bien quelle est la séquence où le professeur raouf vous paraît à l'inverse le moins affirmatif le plus sans doute et c'est sans doute là mais les journalistes sont pas formés à ça mais c'est sans doute là qu'il aurait fallu creuser de la part de david pujadas et bien il ya cette micro démangeaisons qui apparaît à un moment donné ah oui oui c'est vrai que il ya eu plus il ya eu beaucoup de contamination aussi à nice n'est plus là en train de caresser la barbe mais bien présente sur le nez et puis il ya quelque chose aussi dans le débit de la parole c'est beaucoup plus lent et il ya beaucoup oui oui et quelque part il acquiesce complètement au propos de ce que vient tenir de ce que vient dire david pujadas c'est le seul moment sur une heure d'interview en entier où il ya un petit moment de faiblesse ou en tous les cas il ya un loup là il ya quelque chose à creuser il se montre beaucoup moins affirmatif que sur les autres séquences enfin la dernière séquence je vous demandais toujours parmi les trois mêmes quelle est la séquence où le professeur montre davantage son désaccord voir son rejet total c'est à dire plutôt le mode vigilant alors c'est génial c'est quand quand david pujadas lui pose la question sur le haut conseil à la santé publique et voyez cette magnifique ce magnifique déjà rejet par le corps qui part plus en arrière et carrément la tête qui mou et puis la mou la mou quelque chose la mou qui est de l'ordre du dégoût ça c'est vraiment une dynamique gestuelle du vigilant voilà je vous quitte avec ce passage là parce qu'il est savoureux je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à me laisser des commentaires j'y réponds le plus le plus possible n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne vous savez que ça flatte l'algorithme youtube et puis voilà je vous dis à très bientôt merci à vous